Madame Bureau, vous, pour la ligne culturelle, le sentier culturel, vous avez évoqué tantôt l'idée d'amener d'autres partenaires financiers. Il y en avait d'autres, mais est-ce que vous souhaitez qu'il y en ait davantage? Oui, je pense que c'est important de voir cette avenue-là. Quand on parle de diversification des revenus aussi, ça parle de ce qu'on peut aller voir avec les privés, les gens qui bénéficient de ce sentier culturel-là, est-ce qu'ils sont prêts à investir, eux autres aussi, pour être sûr, assurer la pérennité du projet. Je pense qu'il faut l'évaluer. Mais il y a déjà une contribution, on nous a dit tout à l'heure, même si c'était pour eux-mêmes, de vision centre-ville, 15 000 $ pour une application, il y a le tourisme au permis. Qui d'autre voudriez qu'ils contribuent à ce sentier-là? Bien, il faut explorer les possibilités. Je pense, entre autres, la ligne rouge passe devant le musée de l'histoire. Le musée de l'histoire, il y a quand même beaucoup de financements possibles à ce niveau-là. Donc, il faut regarder quels joueurs et dans quelles proportions sont capables d'y contribuer. Mais je pense qu'il faut au moins se donner le temps de vérifier. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils sont intéressés? Parce qu'eux autres aussi, ils ont des belles retombées grâce à ce sentier-là. Est-ce que vous êtes prêts à revoir peut-être ce financement-là, qu'on accorderait, s'il passe évidemment, si justement il y a des contributions, donc de réduire la part du municipal? Bien, au cours des prochaines années, comme M. Champagne l'a dit, le sentier va être à son vrai test. Donc, le sentier n'était pas testé dans le cadre du 150e. Le sentier, on va voir l'année prochaine s'il y a Mosaïque Canada 2018 qui revient. On verra c'est quoi l'impact. Puis, le test, l'ultime test va être en 2019. Est-ce qu'on est capable de voir la vitalité de ce projet-là à long terme? Puis, à ce moment-là, là, on pourra voir comment ça fonctionne. Puis, réévaluer, est-ce qu'on continue à contribuer au financement dans la même proportion? Ou si on fait des ajustements? Donc, là, ça sera le temps de se positionner par rapport à ça. Sur un autre sujet, vous allez me dire si je me trompe, mais dans ce qu'on a vu, dans les documents budgétaires jusqu'à maintenant, il n'y a pas de financement supplémentaire, au-delà de l'augmentation de la cote-part de la Ville, de 2,8 millions, il n'y a pas de financement pour des mesures rapides pour régler les problèmes de transport dans votre coin. Est-ce que je me trompe ou s'il n'y a absolument rien à annoncer actuellement dans le budget pour ça? Bien, il y a eu une présentation de la STO à huis clos ce matin. À ce niveau-là, la STO va faire sa part de réflexion pour voir ce qui va être mis en place. Je ne peux pas révéler les discussions qu'on a eues en huis clos, mais il va y avoir des choses à venir dans les prochains mois. Mais en 2018, des choses qui vont pouvoir être implantées en 2018? Ça va être annoncé au moment de... C'est ça, ça va être annoncé dans le budget. Moi, je ne peux pas révéler les discussions à huis clos, là, mais vous allez voir ça. Vous êtes confiante qu'il va y avoir des... Vous allez voir ça dans le budget de la STO. Merci. Pas de problème.